Oh le joliens flair Bref on s'en fout Bonjour à tous ici c'est LB pour une petite vidéo de complément Pour la dernière chronique de explorateur Que vous pouvez voir juste à côté par là Oui voilà Ouais grosso modo Donc petit complément pour vous parler un petit peu des chroniques de explorateur Qu'est-ce que j'en fais de ces chroniques ? Comment ça évolue tout ça ? Il faut que j'arrête de regarder mon rendu Ca fait oh bah je regarde au dessus Oh bah tiens oh oh Non mais plus sérieusement Les chroniques de explorateur Ca fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a pas eu de chronique A part celle qui vient de sortir évidemment Un intervalle de plus de 3 mois c'est un petit peu abusé D'autant qu'on est pas sur le niveau de travail d'un what the cut Même si il y a quand même un petit peu de boulot je vous le cache pas Mais voilà quoi on peut pas non plus se permettre tout et n'importe quoi Pourquoi il n'y a pas eu de chronique pendant tout ce temps là ? Bah déjà parce qu'il y a la MC4 La MC4 team Voilà J'ai bossé énormément On a ouvert un serveur Minecraft quand même C'est un petit peu de temps à entretenir Mais bon là je me donne presque plus un alibi Parce que la véritable explication Voilà Mon fil d'abonnement YouTube Bonjour Oui je me sers d'OBS comme je veux Voilà Mon Twitter Ok très très bien Le site de Voxmakers Très bien Brick & Break.com Qui est un forum sur lequel je suis modérateur Voilà voilà Bref Tout ça pour vous dire Voilà que Que je fais énormément d'autres trucs à côté Et que je passe pas mal de temps à procrastiner sur les réseaux sociaux Pourquoi je fais ça ? Parce que je suis un faible et je préfère me divertir comme la foule d'autres moutons Duquel ce monde est composé Plutôt que me démarquer à créer Ou plutôt simplement parce que le thème de la dernière chronique m'a tenu à coeur pendant un moment Que ça m'a un petit peu lassé Que j'ai pris énormément de temps dessus Et que j'ai passé comme vous l'avez vu d'ailleurs énormément de temps à régler la technique Et putain j'en ai ras le bol J'ai failli être vulgaire mais je me retiens parce que c'est peut-être pas le but non plus Oh ça fait des joyeuses flares Oh j'adore cet éclairage Bon Même si j'aurais à changer les contrastes On s'en fout Bref Simplement Ses effets spéciaux sont pénibles C'est très très bancal J'ai vraiment pas beaucoup de matériel Cette webcam est naze Et je perds du framerate C'est n'importe quoi Et l'appareil photo avec lequel je me filme Je vais pas vous le charger parce qu'il est un peu loin Mais ça filme même pas en HD Et mon fond bleu c'est Vous savez il y a une espèce de feuille grand format Un petit peu genre Comme ça Ouais voilà vous ne voyez absolument pas Une grosse feuille bleue tout simplement Que j'éclaire tant bien que mal Ca me permet pas de faire des incrustes spécialement Spécialement efficace et spécialement réussi Et ouais c'est dommage C'est dommage C'est dommage Mais ça ne m'a pas empêché de faire cette chronique Et je vais Et c'est pour ça que je fais cette vidéo principalement Pour vous dire que les prochaines chroniques seront un peu différentes Parce qu'elles seront plus sobres techniquement parlant C'est à dire qu'il y aura moins d'effets spéciaux complètement hasardeux et cheapos Même si le chip était clairement assumé dans certaines séquences Ce sera beaucoup plus de séquences sans face cam Par exemple les cadres bougeront un petit peu moins Les interfaces seront plus épurées Et j'essaierai de me limiter au strict minimum concernant la face cam C'est ce gueule là ouais Que vous ne vouliez pas voir C'est probablement pour ça d'ailleurs que je fais cette annonce totalement en face cam Alors je suis pas du tout à l'aise comme vous le savez sans doute D'ailleurs oui voilà une autre raison Je suis pas du tout du tout à l'aise face à une caméra Et d'ailleurs je profite de cette séquence pour faire un caméo de la saison 8 de Doctor Who Aucun intérêt Au revoir Donc Je fais beaucoup trop de trucs sans intérêt dans cette vidéo Donc les prochaines chroniques arriveront plus souvent et seront plus sobres Et je pourrais commencer par vous expliquer un petit peu d'où je veux en venir avec ces chroniques Ces chroniques en gros je vous parle de mon imaginaire Le personnage du seigneur du temps que l'incarne c'est moi quand j'explore mon imaginaire simplement Chaque être humain a sa vraie vie d'un côté Par la droite par là voilà 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 dans ce coin là Tout au fond là bas Et d'un autre côté il y a l'imaginaire qui est plus par là par l'ouest Voilà non ces côtés sont choisis totalement au hasard je ne cherchais pas de logique Je bois beaucoup trop d'eau Ah oui c'est une véritable addiction hein au secours Donc ces chroniques c'est l'illustration de mon imaginaire Je montre un petit peu tout ce qui fait mon imaginaire Tout ce que je fais sur internet tout ce que je consomme en terme de médias Et tout ce que j'imagine et c'est justement ça que c'est justement là dessus que j'essaie de présenter dans les chroniques J'aurais du dire plus clairement dans l'épisode pilote Ce que je n'ai pas fait et j'aurais du Et je ne parlerais pas du coup dans les chroniques je ne raconte pas ma vie Je ne raconte vraiment pas ma vie je raconte vraiment les choses telles que je les perçois Quand j'explore mon imaginaire et quand je conserve des produits culturels ou ce genre de choses C'est assez vague et pas précisé comme ça mais Mais c'est assez compliqué de décrire où je veux en venir avec les chroniques Mais je pense que vous avez déjà un aperçu et c'est déjà mieux que rien Donc j'espère que la précédente chronique vous aura quand même plus que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la partager et mettre un pouce bleu Non Partager et mettre un pouce bleu sur la chronique éventuellement qui m'a mis énormément de temps à faire Et rester attentif, rester abonné à mon twitter et à cette chaîne pour les prochaines chroniques Donc partager ce gros boulot à un maximum de monde pour que ça serve à quelque chose tout connement Tout connement, cet adverbe n'existe pas Donc sur ce je vous remercie quand même du visionnage Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique Une prochaine vidéo sur la chaîne de la MC4 C'était CLB A plus Je me regarde en retour Bla 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 C'est parti